Et salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une petite critique express de Fast & Furious 10, le film de caisse de la semaine ou du moins c'est comme vous voulez et très honnêtement ça va être un petit peu compliqué d'être assez positif sur ce film alors je vais faire un bref, le film est réalisé par Louis Leterrier qui prend la suite de Justin Lin qui a quitté le projet dès le début quasiment dès le début pour cause de différents artistiques apparemment avec Vin Diesel ça ne collait plus donc il a pris la tangente Louis Leterrier a réécrit le scénario, enfin une partie du scénario en quelques jours, ça se sent très clairement dans le film puisque c'est un bordel sans nom et au niveau du casting, on reprend les mêmes et on recommence on retrouve simplement en addition Jason Momoa qui joue le rôle du grand méchant de cet opus numéro 10 et donc potentiellement, évidemment sans spoiler quoi que ce soit mais bon, très honnêtement le film est totalement merdique on retrouve aussi Alan Richson que les fans de Jack Reacher connaissent bien sur Amazon Prime Video ainsi que les fans de Titans pour les premières saisons en tout cas Titans qui est toujours disponible sur Netflix en attendant la saison 4 et on retrouve là aussi une petite nouvelle en la personne de Brie Larson qui honnêtement, bon, c'est presque une sorte de caméo tellement elle est assez peu présente dans le film alors qu'elle est mise en avant énormément pendant la campagne de promo à les comprendre alors mon avis sur le film, en gros, en fait, le pitch pour bien comprendre, c'est que le numéro 10 de Fast & Furious est à la fois une suite du numéro 9, magique on retrouve aussi John Cena qui entre-temps a énormément changé de caractère par rapport au 9 on retrouve Cypher qui elle aussi a bien changé John Cena, il nous refait une Peacemaker très clairement, il est à peu près dans ce style d'un et c'est assez choquant au niveau des scénarios puisque ça provoque une grosse incohérence par rapport au 9 et Fast & Furious 10 est aussi la suite de Fast & Furious 5 dans la mesure où le personnage de Dante Reyes est le fils de Hernan Reyes, le baron de la drogue qui est le grand méchant, non, du numéro 5 et c'est un peu le problème, en fait c'est-à-dire que ça sent tellement le réchauffer et je pense qu'ils sont en train de se tirer une balle dans le pied parce que très clairement, on perd complètement le côté fun je ne sais pas si c'est assumé ou pas assumé mais au moins avant, dans les Fast & Furious jusqu'au 7, voire jusqu'au 8 le film, ou le scénario plutôt ne se prenait carrément pas au sérieux parce qu'il y avait une sorte de recul qui faisait qu'ils étaient bien conscients de ne pas faire du cinéma absolument extraordinaire donc le scénario ne se prenait pas au sérieux ça avait un côté grand guignol qui était presque assez rafraîchissant qui était au moins marrant et là le problème c'est que Louis Le Terrier a voulu faire du sérieux alors il va falloir qu'on m'explique où est le sérieux quand on fait une grosse scène d'action avec une sorte de bombe géante qui dévale les rues de Rome où est le sérieux quand on fait sauter un barrage et qu'on fait courir des voitures dessus à la verticale sans tenir compte des règles les plus basiques des lois de la physique en fait mais voilà, Louis Le Terrier a dit on va faire du sérieux donc c'est sérieux donc nanani nanana et très honnêtement le film il est à chier les punchlines sont à chier les acteurs sont absolument pas à diriger ni quoi que ce soit ils ont rien à jouer donc comme ils sont en roue libre ils sont à chier le montage est à chier parce que les équipes à un moment donné sont séparées et on passe de l'une à l'autre sans vraiment de cohérence sans lien sans rien la musique c'est une repompe complète d'un des thèmes de la série et du coup ils le repompent en fait ils le remix de toutes les manières possibles et imaginables pendant deux heures et demie c'est nul il faut arriver je dirais sur la fin pour trouver un semblant d'intérêt alors j'ai des scrupules à vous le spoiler parce que je me dis que peut-être vous allez quand même aller le voir mais voilà pour moi c'est vraiment dans les genres deux dernières scènes et puis je vais peut-être rajouter aussi la scène post-générique puisqu'il y a une scène post-générique que là bon là il y a peut-être un petit truc qui va peut-être vous arracher un sourire et ça va aussi créer un problème parce que vous allez vous dire si on revoit certaines tranches parmi les plus les plus célèbres de cette saga et c'est aussi un peu le reproche global que je vais pouvoir faire pour finir c'est que aujourd'hui le scénario ne cherche même plus à justifier l'absence de Paul Walker à tel point que pour moi aujourd'hui c'est impossible de faire un face 11 voire un face 12 comme apparemment ça se murmure sans trouver une solution pour expliquer un petit peu soit hors champ et dire ben voilà par rapport à Dante Reyes il a trouvé le moyen entre les deux films d'arriver à le choper à le tuer machin ce qui serait franchement dommageable ou alors l'autre solution à mon sens c'est de le faire revenir par le fait d'engager ses frères comme ça avait été fait pour finir le 7 d'ailleurs d'engager ses frères pour jouer les scènes faire des cascades etc etc et de faire un peu de deepfake pour coller sur leur visage le visage de Paul sachant que la famille a déjà déclaré à plusieurs reprises que ce soit ses frères sa mère je crois et sa fille ont déclaré à plusieurs reprises qu'ils étaient tous ok pour que ça se fasse et là aujourd'hui le fait est que scénaristiquement aujourd'hui il n'y a plus rien mais rien qui tient et rien qui explique que dans ce film là déjà il aurait dû être présent parce que ça aurait été le Deus Ex Machina parce que celle là il est touché presque au plus près vu que c'est son beau frère et son neveu qui sont touchés sa femme lors d'une lors d'une scène se fait défoncer par les gens de l'agence donc voilà petit spoiler c'est pas bien grave donc très honnêtement je ne comprends pas je ne comprends pas vraiment il n'y a pas de scénar dans ce putain de film et il y a d'autant moins de scénar que pour l'avoir vu en VO et je l'ai un petit peu vu j'ai vu pas mal d'extraits aussi en fait en VF je comprends encore moins la sortie de Louis Le Terrier dans l'émission Clique TV où il a carrément défoncé le doublage français limite en disant que c'était scandaleux ou une connerie dans le genre il a vraiment craché à la gueule des comédiens qui font le doublage alors que c'est des comédiens qui déjà pour la plupart c'est le même casting vocal que dans tous les FF et que franchement les gars ils font ce qu'ils peuvent parce que le scénario il est vraiment mais merdique à souhait les dialogues sont nul à chier mais nul à chier en VO quoi et comme les acteurs ne sont pas dirigés ils sont mauvais alors j'ai eu le malheur de poster ça sur YouTube sur une vidéo où on m'a dit mais ça se voit que tu ne connais rien parce que la VO est forcément meilleure que la VF et bien non les mecs et bien non les gars parce que si la VO elle est à chier et que tu veux quand même vendre le film et bien avec le doublage tu peux rattraper un certain nombre de conneries voilà avec un bon doublage de qualité tu peux faire vendre des merdes à l'international sauf que pour le doublage ceux qui connaissent un peu ce domaine là vous savez que contractuellement il y a un certain nombre de choses qu'il faut respecter et notamment il faut éviter que le doublage soit de vraiment meilleure qualité que l'oeuvre d'origine malheureusement voilà c'est contractuel c'est comme ça c'est pas autrement et honnêtement je trouve que la VF sur ce Fast & Furious et bien elle est un tout petit peu meilleure elle n'est pas folle attention ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit elle n'est pas folle mais elle est un tout petit peu meilleure que la VO donc la sortie de Louis Lothérié qui est pleine d'irrespect de manque de reconnaissance envers les métiers moins visibles du cinéma alors que c'est quand même un mec qui est censé s'y connaître qui est censé avoir une une vraie une vraie influence en plus dans ce milieu donc il devrait quand même faire attention avant de parler à tort et à travers honnêtement moi ça me tue ça me tue ce gars là pour moi a perdu une bonne partie de sa crédibilité aussi de par de par cette sortie donc franchement je préférerais encore me frotter le berche avec des ronces plutôt que de devoir retourner voir ce film même en le voyant à la télé gratos dans quelques mois et tout non c'est pas franchement c'est pas possible c'est pas possible je peux pas vous dire en mon âme et conscience je peux pas vous dire allez le voir c'est niète c'est mort c'est mort et je pense je pense que si les bandes annonces du film que je vais aller voir la semaine prochaine c'est à dire la petite sirène sont à la hauteur du film en question je pense que ma prochaine critique cinéma sera pas terrible non plus elle sera en tous les cas pas positive sur ce je vous dis à très vite il y a d'autres vidéos qui arrivent dans les jours qui viennent sur la chaîne donc n'oubliez pas de vous abonner d'activer la petite cloche et bien sûr n'oubliez pas de liker, commenter, partager cette vidéo c'est très important pour le référencement sur Youtube si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur ce film il n'y a pas de problème dites-le dans les commentaires tant que ça reste pour toi qu'il n'y a pas d'insulte qu'il n'y a pas de débordement parce que sinon à chaque débordement je sanctionnerai il n'y a pas de soucis mais pour le reste allez-y donnez-moi votre avis et il n'y a pas de problème on en discutera salut